Une puissante explosion a eu lieu dans l'usine de produits chimiques de Tianzia Yi, envoyant des ondes de choc à plusieurs kilomètres. L'explosion a détruit des véhicules et des bâtiments aux alentours et tué des dizaines de personnes. Je travaillais là-bas quand tout à coup une exposition a eu lieu et des débris ont commencé à tomber. J'ai regardé autour de moi et il faisait noir. Je n'entendais plus rien et j'ai commencé à courir. L'onde de choc s'est propagée dans tout mon corps et je suis tombé à plat sur le sol. La porte était complètement déformée. J'étais détannisé. Les plus grands blessés ont été transportés dans les hôpitaux de niveau municipal et des centaines d'autres blessés moins graves sont traités sur place. Les patients que nous recevons ont principalement été blessés à la tête, au visage et au cou. Il y a des plaies et des égratignures et certains ont des fractures. Le feu a duré plus de 16 heures. L'aide est arrivée des villes et provinces voisines. Les sauveteurs doivent se battre contre la montre, mais aussi prévenir les risques d'écoulement de produits chimiques susceptibles de contaminer l'environnement. Le bilan humain continue de s'alourdir et les autorités poursuivent leurs efforts pour traiter les blessés et retrouver les éventuels survivants. AXF